bonjour à tous donc je suis Aline Stecker et aujourd'hui comme je vous l'avais annoncé on vous fait un direct sur les foulards, les snoods et autres cols en tissu et donc je suis aujourd'hui avec Nadine que vous connaissez maintenant déjà qui donne également donc les cours dans notre centre créatif en face du magasin et qui donne toutes sortes de conseils à des couturières débutantes voilà donc je vais en profiter pour ce live également pour vous parler demain de la journée de la surjeteuse donc c'est exceptionnel c'est uniquement demain et donc on prévoit des promotions sur les surjeteuses un peu toutes marques donc vous aurez jusqu'à 5% de remise sur certains modèles 3% sur d'autres donc n'hésitez pas à demander nos conditions par mail ou par téléphone donc à partir de demain j'en profite également donc pour vous parler du concours qu'on organise sur notre page facebook donc ça fait déjà maintenant un peu plus oui presque presque deux semaines qu'on organise ce concours on a déjà pas mal de participants donc ça c'est chouette donc ici dans ce paquet il y a une surjeteuse je ne vous dit pas c'est laquelle à vous de deviner donc vous pouvez aller voir sur notre page facebook et donc faut simplement donner votre avis sur ce que contient ce paquet et taguer deux deux amis et aimer le poste et donc demain on annoncera le gagnant en fonction de la machine s'il a si elle a bien été la bien été choisie donc le gagnant sera dans cette petite boîte voilà donc maintenant on va passer sur les foulards donc on va commencer avec les foulards donc ici j'ai pas mal de foulards que nadine a réalisé je pense qu'il y en a déjà qui ont qui ont voulu en réaliser ça ça a pas mal de succès donc c'est des foulards de ce style qui sont assez grands complis généralement en triangle voilà moi j'ai l'habitude de les mettre comme ça il ya différentes façons ça dépend un peu tout le monde donc ça ce sont des grands foulards vous avez en fait quatre carrés qui font donc 70 sur 70 cm pour les français qui nous regardent 70 sur 70 cm et donc qui sont assemblés c'est du tissu assez fin donc il glisse qui sont assemblés de différentes façons donc ici on va un peu vous vous montrer les différents assemblages qui existent donc ici on y a mis un petit un petit ruban qu'on a qu'on a coincé dans un point fait avec la surjeteuse qu'on appelle le flat lock on peut également y mettre une dentelle sur le bout il ya d'autres possibilités on peut y mettre des pompons voilà alors ici c'est un autre un autre type de foulard si c'est un grand triangle nadine je ne sais pas ce que tu as utilisé ici qu'on mettra j'ai quand même un carré de 1m40 sur 1m40 qui est en deux avec un passepoil voilà oui donc ici un passepoil tout autour n'hésitez pas à aller voir nos autres vidéos nos autres lives facebook on a également montré comment comment poser un passepoil avec nadine également voilà donc il ya pas il ya pas mal de possibilités pour pour décorer décorer un foulard ici on a aussi mis des pompons aussi on a on a posé un galon donc c'est vraiment c'est vraiment juste votre imagination votre créativité qui va qui va vous limiter mais on sait faire plein de choses donc on va un peu voir avec nadine comment avec la surjeteuse et la machine à coudre assembler ses carrés en fait voilà donc on va commencer avec la surjeteuse donc ici on travaille avec une baby lock imaginé mais ça peut être fait avec tout autre surjeteuse le flat lock par contre n'est n'est pas disponible n'est pas possible sur toutes les toutes les surjeteuses presque toutes presque toutes presque toutes sauf les premiers les premiers modèles il ya un petit accessoire qui n'est pas toujours fond donc ici je vais travailler sur un endroit pour avoir ce cet effet là donc j'ai un fil spécial un fil de laine et un fil normal un fil à coudre simplement donc le tissu est coupé voilà et donc on met le tissu envers sur envers en fait oui et pour obtenir l'assemblage voilà on écarte vraiment les tissus pour avoir la couture à plat donc c'est une couture qui reste très souple et qui peut être décoratif parce qu'ici j'ai mis un fil de laine mais on peut vous mettre un fil brillant un fil de plusieurs couleurs voilà ici sur la robe on a mis un c'est un flat lock avec un film multicolore et moi j'utilise l'envers du flat top pour y glisser un ruban comme j'ai fait ici comme ça ça il n'y a plus d'envers il ya plus d'endroit les deux côtés sont et pour passer en fait plus facilement le petit ruban de satin dans dans le point il ya des accessoires un dépasse des passes cordons il y en a différentes marques ici on a par exemple chez clover qui font des grands tiges où vous savez coincer le ruban pour plus facilement le passé dans ça existe également sous forme d'aiguilles donc ça ça dépend un peu ce que vous avez peut-être déjà chez vous pour passer les cordons voilà alors maintenant on va passer à la machine à coudre parce que tout le monde n'a pas une source je veux n'hésitez pas à participer à notre concours vous pourriez peut-être en gagner en gagner une et donc mais voilà tous les tous les assemblages posé les petits les petits galons ça peut être fait également avec ici la machine à coudre ici je mets le pied couture normal et j'ai un point créneau donc un point qui ne se verra presque pas sur sur madame mon galon ici je les prends presque toute la largeur c'est bien au préalable de surjeter de faire voilà pour ceux qui nous rejoignent on est en train de vous donner nos conseils pour réaliser foulard smooth et colle en tissu donc avec l'assemblage de carrés de règles ça a beaucoup de je pense pour pour l'hiver voilà la couture est presque invisible donc on peut peut-être mieux voir également le point créneau ici voilà et on le voit encore mieux même à l'envers ici donc il c'est un point qui est qui est présent sur presque toutes les machines je pense c'est un point utilitaire oui un bon point utilitaire oui donc ici je vais changer mon pied je vais prendre le pied 10 le pied avec un guide au milieu le pied dit chez bernina et c'est le pied sur piqûres dans les sur les autres marques donc jeanot donc si je vais simplement l'idée ma dentelle et le tissu qui a été surjeté voilà voilà on va laisser nadine ré enfiler la machine et un petit souci à mon avis au niveau de l'enfilage mais ça arrive voilà même les plus les personnes qui coulent le plus ça peut leur arriver donc je vous rappelle qu'on est en train de vous montrer les différentes possibilités pour créer un foulard donc ici je vous parlais un peu des tissus donc pour les mesures pour un foulard donc un foulard avec quatre carrés donc pouvez utiliser deux à quatre tissus c'est toujours préférable d'utiliser des tissus souples faites attention également à la qualité du tissu ça c'est important quand vous achetez votre tissu vérifier avec avec votre ongle vous pouvez je vais vous montrer un peu ici vous est qu'à vous passer votre ongle sur le sur le tissu et faut bien s'assurer que le tissu ne va pas s'érailler parce que si si la qualité n'y est pas mais vous allez avoir des soucis quand vous allez vous allez les assemblées donc au niveau des tissus c'est un peu tout on pouvait aller sur des cotons sur des synthétiques sur des tissus soit donc ça c'est assez c'est assez varié ici on a utilisé pas mal de sortes de tissus et donc ce sont des carrés de 70 sur 70 cm 70 sur 70 cm en fonction des français ou des belges voilà alors je pense que Nadine a remis en ordre la machine problème a résolu voilà quelques secondes et c'est bien donc avec le pied disque les deux tissus la dentelle et le tissu se font assembler sans être raide en restant bien souple et bien solide et donc le guide est mis entre le tissu et la dentelle donc c'est favorable évidemment d'utiliser un fil de la couleur de votre dentelle et de votre tissu ici on avait choisi un fil adapté à la dentelle avec les petits pompons c'est bien solide voilà ça ne s'écarte pas et ça reste souple c'est une belle finition voilà donc maintenant on va passer sur un autre modèle ce sont les snoods donc ici on a également quelques modèles donc en fait c'est un tube ici on a utilisé deux tissus c'est un tube vraiment qui peut en fait être tourné voilà donc ça ça reste assez simple au niveau des mesures que l'on conseille ici c'est si vous voulez pouvoir le tourner deux fois c'est d'avoir 1m40 en longueur et plus ou moins 35 cm en largeur si vous voulez une seule fois donc que ça ne fasse pas deux fois le tour ici comme je l'ai fait en 8 avec 70 cm ça sera largement suffisant on les voit ça a pas mal de succès chez les enfants c'est assez pratique et vous pouvez utiliser des tissus fins comme c'est utilisé ici et si vous aimez bien avoir chaud vous pouvez également utiliser des polaires, des fourrures ou alors les tissus qu'on appelle minky donc ça ces tissus là ils ont aussi pas mal de succès il y en a avec des pois, avec des étoiles, il y a différents motifs là de préférence utiliser le pied double transport c'est un tissu qui a tendance un peu à s'étirer et donc vous aurez plus facile avec un pied double transport voilà alors je vais laisser Nadine parler pour l'assemblage pour montrer un peu comment ça fonctionne voilà donc ces deux rectangles qu'on assemble dans la longueur et vous ouvrez, vous repassez vos coutures sur la janette vous aplatissez vos coutures et puis vous assemblez endroit sur endroit l'extrémité puis après on peut en laisser une petite ouverture et comme c'est du tissu tout fin quand c'est du tissu tout fin l'ouverture n'a pas besoin d'être très grande vous voyez je vais pouvoir le retourner facilement si c'est du tissu plus épais comme la fourrure et le minky il faut laisser une plus grande ouverture pour ne pas abîmer sa couture voilà maintenant je n'ai plus qu'à recoudre à la main en petite ouverture ici voilà donc c'est très simple à faire donc je vous rappelle les mesures pour un double tour de cou donc qui se tourne en 8 il faut 1m40 sur plus ou moins 35 cm de large par tissu donc ici on a utilisé deux tissus et si vous le voulez en simple 70 sur plus ou moins 35 cm donc 70 sur plus ou moins 35 cm et pour les enfants diminuer un petit peu par rapport à la marge oui il faut voir un peu ce que vous voulez et la largeur du tube va dépendre de l'épaisseur que vous voulez autour de votre cou 10 cm en plus que le tour de tête pour les enfants on va passer au troisième modèle qu'on a vu aussi un peu également ici tant que j'y pense les snoot ça peut être fait aussi avec du tricot si vous aimez vraiment bien avoir le frilus le frilus oui tout à fait voilà et donc ici j'ai un autre modèle qui est un col en fait je vais le dérouler et donc c'est simplement un rectangle voilà et ici donc j'ai utilisé on a utilisé une fourrure elle n'était pas de la largeur donc ce sont des fourrures comme on a ici si vous utilisez de la fourrure au métrage vous aurez la bonne longueur si vous ne l'avez pas directement ici ce sont des copies de fourrures vous pouvez des fausses fourrures vous pouvez en fait utiliser un rabat supplémentaire en polaire par exemple ça donne quelque chose d'assez sympa quand il est replié en fait et donc on va mettre on va coincer un ruban de satin vous pouvez le mettre plus large également ici à l'extrémité et ici et donc ici on a un mètre en longueur donc là il faut vérifier aussi ce qui vous convient et on a si je ne me trompe pas oui 30-35 cm également aussi pour la largeur et donc en fait ça se replie tout simplement comme ceci et on va le mettre point à point et simplement le nouer voilà et là on a bien chaud aussi également avec ça voilà donc ça c'est au niveau des différentes possibilités de foulard je vous remettrai également toutes les mesures et les petits conseils pour les différents modèles si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ou à nous envoyer un petit mail sur info.stecker.be voilà je vous rappelle également donc que demain c'est la journée de la surjeteuse en magasin donc n'hésitez pas à nous contacter pour nos conditions donc on fait jusqu'à 5% sur certains modèles 3% sur d'autres c'est uniquement demain donc profitez-en c'est bientôt les fêtes donc vous pouvez déjà y penser et j'en profite également pour vous rappeler notre concours sur la page facebook donc vous pouvez la voir dans les postes précédents où vous devez deviner ce qui est dans ce paquet donc le seul indice que je peux vous donner c'est que c'est une surjeteuse et donc allez voir sur notre site les modèles que l'on vend et mettez dans les commentaires voilà le modèle que vous pensez qui est dans cette boîte donc le premier prix ça sera la surjeteuse ici et le deuxième prix donc il y aura une deuxième personne qui sera choisi pour remporter ici des fils de surjeteuse donc des fils mousse, des fils de laine comme on a utilisé aujourd'hui sur la surjeteuse et des fils décoratifs multicolores voilà qu'on a également bien évidemment sur notre site donc merci Nadine pour toutes tes explications à une prochaine donc au mois prochain en fait pour notre prochain direct une bonne fin de journée à tous on va faire tout ça frustrant bien sur ici comme Sous-titrage FR ?